On passe maintenant à la question 6, on veut afficher le nombre d'albums par artiste. Alors je vais commencer en faisant un nouveau titre de niveau 2, nombre d'albums par artiste. Je l'ai ici, ça c'est mon code de la dernière fois, donc je vais aller à la fin. Je rajoute ça dans un titre de niveau 2, donc dans le balisage 2. Et je regarde la question suivante, un code PHP SQL permettant de compter le nombre d'albums proposés par artiste. Est-ce que vous vous rappelez comment on compte des choses en SQL ? Il faut utiliser COUNT et GROUP BY comme vu encore dans la diapo 33 de ce diaporama. Alors si je clique dessus, j'arrive miraculeusement pile à la diapo 33. Et je vois que pour faire des nombres, il faut utiliser COUNT, et ça tombe bien l'exemple en dessous et avec COUNT. Donc je devrais écrire une requête SQL comme ceci, un SELECT, un COUNT, etc. Et bien je vais faire comme d'habitude, je me connecte à phpMyAdmin et puis je vais aller dans SQL pour m'entraîner à essayer de récupérer pour chaque artiste le nombre d'albums que je vais compter grâce à COUNT. Alors, allons-y, on SELECT COUNT, le nombre d'albums, donc qu'est-ce qu'on veut compter ? Et bien les albums. Donc on va compter les identifiants des albums. J'ouvre ma table Mure Groupement pour voir où est-ce qu'ils sont situés. Mes identifiants, ils sont dans le champ ID. Donc je vais compter ID. Ok, j'exécute. Et là, il va me compter le nombre total d'albums. Alors que moi, je voudrais le nombre d'albums par artiste. Alors, j'édite ma requête. Et donc, si je veux compter le nombre d'albums par artiste, il faut déjà que je récupère les infos sur les artistes. Alors, comment, quelles infos je voudrais récupérer sur les artistes ? J'ouvre la table artiste, je vois prénom et nom. C'est ça qui m'intéresse. Alors, prénom et nom. Si je me contente d'écrire ça, il va me dire, mon système de gestion de base de données, que prénom est inconnu. Et oui, dans Mure Groupement, il n'existe pas. Alors, je vais écrire de la même manière, Mure Artist, la deuxième table qu'il faut interroger. Mais, cette fois-ci, c'est le champ nom qui est ambigu, me dit-on. Ce champ nom-là, pourquoi on me dit qu'il est ambigu ? Parce qu'il est à la fois dans la table des albums et dans la table des artistes. Je dois donc préciser que moi, celui qui m'intéresse, c'est celui des artistes. Allons-y. Ah, le champ ID dans la liste des champs est ambigu. Bah oui, là, cette fois-ci, c'était le champ ID des regroupements, des albums qui m'intéressaient. Puisque je compte le nombre d'albums. Jennifer Lopez aurait 42 albums. Ça, c'est un peu louche. Vous voyez que dans la base de données, il n'y a que 7 albums. Et seulement 3 sont de Jennifer Lopez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais vous le dire. Regardez à nouveau la requête. On est en train de dire, sélectionne-moi les prénoms, les noms d'artistes. Et compte le nombre d'albums. Mais sans rien préciser de plus. Que fait donc le système de gestion de base de données ? Il voit que vous demandez des infos qui viennent de deux tables. Eh bien, il récupère les infos venant de ces deux tables. Et il les combine de toutes les façons possibles et imaginables. Vous voyez qu'il y a 7 albums. Vous voyez qu'il y a 6 artistes. Eh bien, il combine de toutes les façons possibles ces données de la base de données. Et donc, pour lui, il y a 6 fois 7, 42 possibilités. 42 données en sortie. Et on pourrait même le voir si on n'avait pas fait le count. Regardez, si j'enlève count, mureux groupement ID, que je dis juste de sélectionner mureux groupement ID, vous allez voir que, en effet, il me fait toutes les associations possibles. Avec l'artiste numéro 1, non, avec l'album numéro 1, tous les noms d'artistes possibles. L'album numéro 2, tous les noms d'artistes possibles, etc. C'est donc pas ça qu'on veut faire. Nous, on veut se contenter... Je rajoute mon petit 40, ici. Nous, on veut se contenter des artistes qui sont liés aux albums sur lesquels ils sont présents. Et donc, comment je fais cette liaison ? Eh bien, c'est les fameuses jointures. Il faut que je dise qu'il y a une restriction à tout ça. C'est que ma clé étrangère ID artiste de la table regroupement, ma clé étrangère... Dans la table mu regroupement, la clé étrangère ID artiste, elle est en fait égale à la clé primaire ID de la table mu artiste. Elle est égale à, dans la table mu artiste, la clé primaire ID. Est-ce que vous pensez que ça va marcher, ça ? Voyons. Bizarre. Alors, cette fois-ci, on n'a plus que 7 albums, mais ils sont liés à Lady Gaga. De quoi s'agit-il, là ? Eh bien, il s'agit du fait qu'on n'a pas été très rigoureux pour respecter le cours. Regardez. Certes, on sélectionne quelque chose qu'on compte avec 40 depuis une table donnée, mais il nous manque le groupe by. Nous, on avait dit que ces nombres d'albums, il fallait les faire par artiste. Donc, il faut qu'on groupe par artiste. On y retourne. Il faut absolument mettre le groupe by. Et il faut dire qu'on groupe par... Si on met par nom d'artiste, il se pourrait qu'il y ait des homonymes. Donc, ce qu'on va mettre plutôt, c'est mu artiste.id. On va grouper par identifiant d'artiste. Et là, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne exactement ce qu'on veut. Trois albums de Jennifer Lopez, un de Lady Gaga, un de GcG, un de Schaefferler, et un de Luis Fonzi. Eh bien, allons-y. La requête est correcte. Je l'ai déjà copiée. Je vais pouvoir la coller où j'en aurais besoin. Pour l'instant, je vais la mettre ici, en attendant de recopier le code habituel pour extraire des données d'une base de données. Voilà, je copie ce code. On va insérer la requête à la place de l'autre qui était ici. Attention, je sectionne bien entier les trois lignes. Je colle ma ligne, et là, je passe à la ligne pour que ce soit plus visible. Je repasse à la ligne pour le WHERE et je repasse à la ligne pour le GROUP BY. Et là, vous voyez, ma requête est très lisible. Maintenant, quand je vais afficher tous les résultats de la requête, eh bien, vous voyez, j'afficherai ces résultats-là. Je voudrais afficher dans la page, Jennifer, puis Lopez, puis le nombre d'albums. Eh bien, allons-y. On veut donc afficher quoi dans ma liste à puces, là ? Dans ma liste à puces, je veux mettre d'abord le prénom, ensuite, je veux mettre le nom. Alors ça, allez, je vais supprimer tout ça. Voilà. Et, oula, il me reste... La balise B, il a peut-être l'enlevé, pas besoin de le mettre en gras. Si je veux coller le nom derrière, je copie cette partie-là, je rajoute un espace juste après le nom, juste après le prénom, pardon, et je colle le nom. Est-ce que vous pensez que ça va marcher, ça ? On va essayer. Sans, pour l'instant, rajouter le nombre d'albums, et je crains qu'on soit un petit peu déçu. Alors, c'est là. Nombre d'albums par artiste. Ah ben non, ça a marché. Il m'a bien mis les noms des différents artistes. Eh ben, tant mieux. Il faut qu'on rajoute le nombre d'albums. Eh bien, on va mettre deux points, puis le nombre d'albums. Eh bien là, j'interromps ma chaîne de caractère. Je concatène avec le point. Je rajoute $data. Je mets les crochets. À l'intérieur des crochets, moi, ce qui m'intéresse, c'est le champ. Ah. Ah ah, c'est le champ count, mieux regroupement ID. Alors, vous savez quoi ? On va essayer de le mettre. On va voir si ça marche. Voilà. Et puis, il faut derrière reconcaténer la fin de la chaîne de caractère. Est-ce que ça va marcher, ça ? C'est mal barré, je vous le dis. Ah si, ça a marché. Pardon. Je me attendais à ce qu'il faille renommer le champ, ici, count, mieux regroupement.id en, par exemple, as nb album. Et si vous aviez fait ça, il fallait bien sûr mettre ici nb album. Alors, je le fais quand même parce que c'est un petit peu plus propre et plus lisible. Mais vous voyez que, en fait, on pouvait utiliser directement count avec les parenthèses comme nom de champ. Je vais mettre un album au pluriel parce que c'est le nombre d'albums. Il peut y en avoir plusieurs. Est-ce que ça marche ? Ça marche toujours. Et donc, voilà. Pour cette question, si vous voulez, je vous ai préparé un petit bonus pour écrire, par exemple, le nombre d'albums ensuite. Il faudra l'accorder au singulier ou au pluriel. Donc, vous pouvez, si vous voulez, arrêter cette vidéo. Mais juste après, je vous rajoute ce petit bonus si ça vous intéresse. Alors, le bonus. Eh bien, l'idée, c'est d'écrire album ensuite. Si j'écris album, le problème, c'est que pour trois albums, j'aimerais bien le mettre au pluriel avec un S tout en gardant cela au singulier. Donc, ce que je vous propose pour ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser pour les singuliers pluriels. C'est d'intercaler une variable qui va soit contenir un S si c'est un pluriel, soit ne pas en contenir. Quand je dis intercaler une variable, ça va bien sûr être concaténé. Donc, je découpe ma chaîne. Je l'arrête, ma chaîne de caractère. Je concatène avec le point. Je rajoute une variable que je vais appeler, tiens, pluriel. et puis, je reconcatène la fin de la chaîne que je rouvre avec le guillemet. Si je fais juste ça, qu'est-ce que me dit l'erreur en PHP qui va s'empresser d'apparaître ? Il est en train de tourner et donc, ça n'apparaît pas. Mais, je ne vais pas l'attendre. Il va apparaître une erreur qui vous dit que la variable plurielle n'est pas connue, n'existe pas. Donc, pendant que ça tourne, je vais la créer. À quel moment on doit la créer, cette variable ? On doit la créer quand on connaît le nombre d'albums qu'on a ici. Enfin, qu'on a carrément ici. DollarData, crochet, nombre d'albums. Ça, on ne le connaît que quand DollarData existe, c'est-à-dire dans la boucle while. Et donc, je vous propose au début de la boucle while de rajouter quelque chose. Donc, je mets un commentaire en disant on crée une variable de l'art pluriel qui contient s s'il y a plusieurs albums pour l'artiste. Des petits guillemets autour du s. Et donc, par défaut, ma variable plurielle, elle contient quoi ? Si c'est au singulier, elle contient, en fait, la chaîne vide. Si c'est au pluriel, il faut faire un si, justement, un if, un test. If, comment savoir s'il y a plusieurs albums ? Eh bien, ici, on a le nombre d'albums, là. Data NB album. Donc, je le récupère, je le copie, je le colle là. Et je dis, si le nombre d'albums est supérieur strictement à 1, alors, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Dans ma variable plurielle, je vais mettre la chaîne de caractère S. Je n'enregistre pas, je voulais vous montrer là, voilà, là, il y a bien écrit Undefined Variable Pluriel, tout à l'heure, mais maintenant, quand j'enregistre et que je réactualise, eh bien, j'ai bien S à album ici et pas de S là. Voilà donc pour cette question-là et on se retrouve avec d'autres vidéos pour les questions suivantes. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501